Bon, il y a quelques jours de ça, j'ai sorti une vidéo pour parler d'un animé vraiment éclaté, et vu que j'aime souffrir, je me suis dit que ça pourrait être sympa de continuer de parler de trucs pas ouf. Alors, on a déjà vu les pires épisodes de One Piece et de Naruto, ce qui fait que vous avez été beaucoup à vouloir que je parle de Bleach. Et ayant avant tout envie de vous faire plaisir, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui des pires épisodes de Naruto Shippuden. Plus heureusement, si vous voulez une vidéo sur Bleach, faites-moi péter cette barre de like. Bref, pour ceux n'ayant pas vu les précédents épisodes, à chaque fois, on parle des fillers, et ça tombe bien, avec 205 épisodes fillers au sein de Naruto Shippuden, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Mais avant ça, qu'il y ait des vidéos sur les pires épisodes, dits Display. En effet, ce sont eux qui sponsorisent la vidéo, donc gros merci pour ça. D'ailleurs, ne vous appelez pas tout de suite parce que j'ai une petite surprise pour vous. Pour ceux n'ayant pas vu le dernier épisode, c'est quoi Display. Display, c'est un site vous proposant un panel de posters métalliques parmi plus de 800 000 designs différents, et ça dans de nombreux thèmes, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma ou encore des animés. Du coup, vous vous doutez, de mon côté, j'ai craqué pour pas mal de trucs sympas côté animé. Mais, je sais ce que vous allez me dire. Display, c'est incroyable, c'est des plaques ultra résistantes avec une qualité magnifique d'impression, mais je sais jamais quel design choisir. Eh bien, j'ai enfin la solution pour vous. La plaque à Niki. Elle est pas incroyable ? Fournie dans son packaging sublime, à vous la joie de pouvoir afficher fièrement votre YouTuber préféré. Comment ça, je force un peu ? Facile à installer, deux aimants au mur vous permettront de l'accrocher simplement, vous laissant donc la possibilité de changer facilement de design selon vos goûts, même si vous trouverez difficilement plus joli que cette incroyable plate estampillée à Niki aux couleurs de One Piece. Bon, plus sérieusement, énorme merci à Poisson Labo pour le dessin, je vous laisse son Instagram en description, le mec est vraiment trop trop fort, donc faites-moi péter son compteur d'abo. Si jamais ça vous intéresse, avec mon lien en description, vous avez le droit à moins 25% si vous achetez une ou deux plates, et à partir de trois achetés, c'est moins 35% sur toutes vos commandes, surtout que chaque plate est imprimé à la demande et livré en quelques jours. Donc, en passant par le lien, vous aurez la possibilité d'acheter ce poster sublime pour pas cher. Je pense qu'on a compris. Le meilleur, ça reste que pour chaque plate achetée, this plate s'engage à planter un arbre, donc comme je l'avais dit lors du précédent épisode, vous vous faites plaisir, vous me faites plaisir, et en plus de ça, vous faites plaisir à la planète. Alors, bah que demander de plus ? Du coup, pour aujourd'hui, on va se pencher sur trois épisodes filler issus de Naruto Shippuden, alors accrochez-vous bien, on est parti. Bon, commençons avec l'arc de Mecha Naruto. Mélanger Naruto et des robots, non, je vois pas ce qui fait mal se passer. Tout commence une mine d'orage, tandis qu'Horoshimaru prépare un plan maléfique en poussant des cris démoniaques. Ça va, je fais assez méchant là ? Bon, malheureusement, la créature se rebelle et finit par être récupérée par Itachi et l'homme poisson. Oui, j'ai oublié son nom, mais de toute façon, on le reverra plus, donc on s'en branle. Après ça, on voit tout le monde s'entraîner et Sasuke taper sa meilleure session de trekking. Alors qu'elle a vie file son cours à Konoha, Itachi lance la créature sur le village. Le moment est venu. Alors va, trouve Naruto. Et tandis que tous les villageois sont sous la stupeur, le monstre vient à bout de Neji et de Rock Lee, mais suite à l'arrivée de Naruto et d'un kunai bien lancé, le visage de l'adversaire se dévoile. Alors, pourquoi le robot à la gueule de Naruto ? Simplement parce que c'est lui le personnage principal. Alors, non, vraiment, pour le coup, je pense pas que tu puisses tout justifier avec ça. Bon, au moins, on va avoir le droit à un combat d'anthologie. Eh non, vous savez très bien que c'est faux. À la place, on a juste Mecha Naruto qui se met à quatre pattes pour aspirer les chakras de Kyuubi avec sa bouche. Un peu bizarre ce porno. Face à ça, Yamato et Kakashi s'enfuient avec Naruto, tandis que le Mecha reste sur place pour tout ravager. Et visiblement, bah, tout le monde s'en tape. C'est con quand même, parce qu'on est censé être dans le village le plus fort qu'il soit, donc, bah, s'agirait de se faire respecter à un moment donné. Bon, après ça, pour faire vite, Naruto, accompagné de différents ninjas, quitte la ville pour servir Diapas, qui, bah, pour le coup, fonctionnent plutôt bien, puisque très vite, ils sont pris en chasse par turbo-méga Naruto, qui volent en tirant des missiles et des lasers. Attends, mais, oui, non, mais te fatigue pas. Malheureusement, on peut compter sur l'élite de Konoha pour arranger la situation. Alors, dans l'ordre. Shino se fait soulever, Shikamaru étrangle le robot, ce qui, bah, étrangement, là encore, fonctionne plutôt bien. Après, on sait pas comment un Mecha est censé fonctionner. Ouais, c'est pas faux. Surtout que celui-là, on a visiblement rien à foutre de la physique, hein, mais bon, on s'en fout, puisqu'il soulève aussi Shikamaru 30 secondes après. Alors, je suis peut-être mauvaise langue, hein, mais on parle quand même des futurs ninjas d'élite, et ils se font tous retourner par un robot. Enfin, je sais pas, hein, mais à la place des villageois, je serais pas des masses sereins. Bon, tout ça marque donc la fin de l'épisode 1, et si on devait faire un résumé de tout ce qu'on a déjà vu, bah, euh, l'animation est pas mal. L'épisode 2 commence, et Mecha Naruto se transforme en moto assis circulaire. Ok, alors, c'est quoi la limite de ce personnage ? Le truc peut se transformer en avion, en moto, détacher des parties de son corps, possède des armes et des munitions à la finif. Merde, c'était sur lui qu'il fallait faire le manga, il est bien plus stylé. Mais surtout, bah, pourquoi se faire chier à former des tas de ninjas faibles, alors qu'un simple robot suffirait ? Bon, vu que le truc peut faire ce qu'il veut, il éjecte Shoji, et il one-shot Kiba. Bon, on en parle au pas du fait que ce soit l'équipe la plus claquée qui soit ? En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un enfant qui me raconte une histoire. Alors, c'est un robot démoniaque avec des fusées, des lasers, des... On m'a choisi pour mes dons de perception, et mes techniques de défense ! Il va se faire soulever. Donc, le Mecha le démonte, après ça, Yamato perd en vomissant. Ouais, non, clairement, ils en ont plus rien à foutre, hein. Ensuite, bah, c'est au tour de Kakashi de se faire one-shot, et alors que Naruto se retrouve en danger, Gaara apparaît pour Flex, avant de partir à la poursuite de Deidara, qui, je sais pas pourquoi, se trouvait là. Oh ! Oh ! Oh punaise, faut pas que je reste là ! Je sais pas vraiment comment un épisode est créé, mais à mon avis, la seule indication des scénaris, c'était... Faites-vous plaisir, de toute façon, on s'en branle. Du coup, je vais passer très vite sur la suite. Orochimaru apparaît, il enferme Naruto dans son serpent, il reprend le contrôle de Mecha Naruto, sauf que Jiraiya apparaît, mais il se fait à son tour battre. Bon, alors, vous allez me dire, pourquoi on a autant de personnages au même endroit ? Je vous ai parlé du poster Aniki ? Combien entre Naruto et le Mecha, et vu qu'il reste du temps, bon, on met une petite couche de flashback, hein. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'on pourra pas faire pire maintenant. Ouais, ouais, t'inquiète. Accrochez-vous bien, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes d'épisode, et il va falloir rusher. Donc, Mecha Naruto était en fait envoûté par Itachi, il se rebelle, découpe Orochimaru, du coup, pour se venger, il invoque un Megazord géant en plein milieu de Konoha. Quoi ? Mecha Naruto étant devenu gentil, il se transforme en armure pour Naruto, et grâce à ça, ils arrivent donc à Konoha pour affronter Mecha Kyuubi. Et non, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment son nom. Bon, vu que l'épisode est quasiment terminé, Mecha Naruto se débarrasse de Naruto, ce qui fait que, bah, tout ce côté Iron Man a servi à rien, mais bon, on est plus à ça près. Après, il se transforme en canon géant, réussit à tuer Mecha Kyuubi, mais meurt suite à ça dans les bras de Naruto qui pleure la paire de son nouvel ami. Et j'en ai rien à foutre. Bordel, quel épisode de merde, hein, je vous jure, j'en ai maté des animés dans ma vie, mais c'est un des trucs les plus claqués que j'ai pu voir. Ça va, en vrai, c'est juste un filler comique et absurde. Ouais, mais non. C'est pas parce que tu mets l'étiquette absurde sur un truc que ça te permet de faire de la merde, hein. Il y a plein d'animés de séries ou encore de films qui jouent avec ces codes parfaitement, sauf que là, bah, c'est juste nul. D'ailleurs, un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est le rôle d'Itachi. En fait, j'ai une théorie. Vous savez que dans le Jump, de temps en temps, on a le droit à des sondages pour connaître les personnages préférés des lecteurs. Et je pense que les scénaristes se servent de ça pour savoir quels personnages apparaîtront dans les fileurs. Et du coup, dans le cas d'Itachi, vu qu'il est toujours présent dans le haut du classement, bah, on le retrouve dans tous les épisodes de merde. Tiens, prenons l'épisode 189 nommé Sasuke et l'encyclopédie des chats. Tout commence alors que l'on découvre un chat géant et une femme entourée de plein de chats. Bonsoir, Nekoba. Donne-moi 400 kunai pour chat et 600 shurikens, s'il te plaît. Alors, je veux bien, c'est des chats qui parlent tout ça, mais comment ça marche des kunai pour chat ? C'est une vieille photo, tu le reconnais ? C'est le petit dernier des Uchiwa. Qu'est-ce qu'il était mignon à l'époque. Non mais surtout, n'hésitez pas à me couper, hein. C'est toujours un plaisir. Bon, on se retrouve donc plongé plusieurs années auparavant, à l'époque où la Team 7 existait encore. Kakashi explique alors que le but de leur mission du jour est d'attraper le fameux Nekomata afin d'obtenir l'empreinte de sa patte. De son côté, Sasuke explique que c'est une mission importante pour lui et son clan. C'est pour ça, du coup, que l'épisode s'appelle Sasuke et l'encyclopédie des chats. Ouais, alors, tu sais, t'es pas obligé de tout expliquer non plus. Notre trio arrive alors dans une armerie tenue par la folle aux chats qu'on a vu au début. Au départ, c'était comme un jeu entre Sasuke et Itachi, son grand frère. Je vous interdis de prononcer son nom ! Elle est toujours obligée d'être chiant, le gamin ? C'est là qu'on apprend que plus jeunes, Itachi et Sasuke se rendaient souvent à l'armurie pour jouer avec les chats. Et à cette époque, le passe-temps de Sasuke était de courir après les chats les plus rapides pour récupérer leur empreinte. Ainsi, au fil des années, il réussit à tous les attraper, à l'exception d'un seul, Nekomata, le chef des chats ninjas. Ouais, bah en tout cas, ça s'annonce comme un épisode passionnant. Face au défi que représente le monde des chats, la Team 7 décide de se déguiser en chat pour pouvoir s'infiltrer. Vous le sentez venir ou pas ? Bon, la solution la plus simple aurait été de se métamorphoser en chat, mais... Regardez comme c'est joli ! Si vous portez cet accessoire, tous les chats auront l'illusion que vous êtes un des leurs. Voilà, c'est bon, je me casse. Après ça, on a le droit à un petit brief et Naruto nous explique dans le plus grand décalme que c'est super facile de convaincre Sakura de se faire prendre en photo à poil. Une photo à poil ? La belle affaire ! Même Sakura, il me faudrait pas longtemps pour la convaincre de se prêter au jeu ! Pas vrai, Sakura ? Heureusement, la mission d'infiltration va commencer et je sais pas pourquoi je sens que ça va être palpitant. Qu'est-ce que je fous de ma vie, putain ? Donc, en éternement, Naruto perd son serre-tête et doit alors s'enfuir. Si je ne peux pas entrer par la grande porte, alors je vais passer par un trou de souris, comme un vrai ninja ! Ou plutôt comme un vrai chat ! A ce moment-là, bah tout le monde part de son côté, Sakura se fait draguer par un chat dans un bar, tandis que Sasuke en torture d'autres. Bon, vu que plus rien n'a de sens, du coup les deux se retrouvent à se battre contre des chats et ça se finit par Sasuke qui se retrouve à se battre contre Nekomata et, honnêtement, bah le combat est pas si mal. Il réussit finalement à récupérer l'empreinte tant désirée et on reprend directement dans le présent, là où on apprend que Nekomata était un grand ami de Itachi. Et, euh, bah fin de l'épisode. Bon, là encore, l'image d'Itachi est très peu utilisée, mais il y a eu bien pire. C'est le cas, par exemple, avec l'OAV Sunnyside Hub Battle, sorti pour l'occasion de je sais plus quel jeu, qui monte 10 minutes d'Itachi faisant des oeufs sur le plat et des omelettes. Ouais, autant vous dire que c'est pas le truc le plus intéressant que j'ai pu voir dans ma vie. Dans cette vidéo, on a vu que 3 épisodes, mais comme j'ai dit, on a de quoi faire encore plus, hein, étant donné que, ne serait-ce que pour Naruto Shippuden, on parle de plus de 200 épisodes filler. En bref, de quoi faire au moins une dizaine de vidéos du genre. En tout cas, bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. N'oubliez pas d'aller faire un tour en description sur mon lien display pour obtenir ce magnifique poster. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.